Dans cette vidéo de moins de 2 minutes, nous allons vous montrer comment payer vos charges en ligne. Nous rappellerons que les personnes qui ont déjà opté pour le prélèvement automatique, il n'y a rien à faire. Les prélèvements automatiques se feront toujours le 10 de chaque mois ou de chaque début de trimestre civil, selon votre choix initial. Pour les copropriétaires qui n'ont pas souscrit au prélèvement automatique, vous pouvez opter pour le paiement en ligne. Il suffit de se connecter depuis notre site internet www.syndiquehorizon.net. Sur la page d'accueil, cliquez sur le burger orange en haut à droite puis descendez jusqu'à votre espace copropriétaire. En cliquant, vous accédez à la page de connexion. S'il s'agit de votre première connexion, nous vous invitons à visualiser notre précédente vidéo qui s'intitule « Comment créer son compte en ligne ». Si vous avez déjà créé votre compte en ligne, saisissez votre adresse e-mail puis votre mot de passe, puis cliquez sur « Se connecter ». Sur la page d'accueil, cliquez sur « Appel de fond ». Le dernier appel envoyé figure sur la première ligne et vous pouvez le visualiser en cliquant à droite sur le petit cercle en bleu. Pour régler, revenez sur la page précédente et cliquez sur « Paiement » puis descendez et cliquez sur « Prélèvement unique ». La première fois, vous aurez à enregistrer votre IBAN bancaire. Pour tous les autres paiements, l'IBAN apparaîtra, et il ne sera pas nécessaire de renseigner ce champ une nouvelle fois. Ensuite, à droite figure la date du prélèvement. Vous pouvez la modifier. Il suffit de cliquer sur le jour inscrit par défaut et vous avez alors la main pour changer ce jour. Attention, il faut inscrire une date qui soit supérieure de 4 jours à celle du jour car sinon, votre prélèvement ne sera effectué que le mois suivant. Cette temporisation de 4 jours s'explique par les délais des traitements bancaires. À côté de la date figure pour mémoire, le montant à payer. Saisissez alors le montant en chiffre à droite dans la case « Montant à prélever » que vous souhaitez payer. Ensuite, il est nécessaire de valider en cliquant sur « Valider le prélèvement ». Le prélèvement est désormais enregistré et il sera exécuté à la date convenue. À compter du prochain trimestre, vous recevrez un e-mail de confirmation pour chaque prélèvement unique enregistré par vos soins. Dernière information, si vous avez plusieurs comptes copropriétaires, inutile de se déconnecter ou de créer un autre compte. Pour naviguer entre vos différents comptes, il suffit de cliquer à droite de la loupe et vous verrez tous vos autres comptes apparaître. Pour choisir l'un d'entre eux, il suffit de cliquer sur le compte désiré. Cette vidéo est maintenant terminée, merci de l'avoir visualisée.